Juillet 1906. Après douze années de batailles juridiques et de joutes politiques, de controverses et de retournements, douze années d'injustice et d'humiliation, le capitaine Dreyfus était définitivement réintégré dans l'armée de la République française. Un ultime jugement de la cour de cassation rendait à Alfred Dreyfus son honneur. L'affaire avait déchaîné les passions et la haine antisémite, mais elle se concluait par la défaite des Antilles Dreyfusards, par la victoire de la République. «Heureux comme Dieu en France », disait alors un proverbe jédisch. «Franckreich » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je t'ai gardé dans mon cœur, oui je t'aime, dans la joie ou la douleur. Sous-titrage MFP. Disons-le brutalement, l'armée s'est déshonorée. On fabrique des faux pour perdre un officier d'état-major, c'est le dernier degré, c'est déshonneur pour un militaire. Tout ça parce qu'il est juif et qu'on pense qu'il vaut mieux ce coupable-là qu'un autre. C'est honteux en termes de conscience humaine. Ce qu'il y a, je crois, de plus saisissant dans l'affaire Dreyfus, c'est la révélation de l'intensité, de la profondeur de l'antisémitisme en France sous la Troisième République. Quand même, beaucoup plus de défilés de la droite nationaliste créant la mort Dreyfus bon juif que de défilés de Dreyfusard. L'affaire Dreyfus, c'est la suite d'une vingtaine d'années où la littérature française, où tout ce qui s'exprime par l'écrit, parle des juifs. Où il y a énormément de journaux qui ne datent pas de l'affaire Dreyfus, qui datent d'avant. C'est-à-dire, pour parler du journal le plus lu par les catholiques, c'est La Croix. La Croix est un journal antisémite, avant l'affaire. Le journal le plus anti-juif de France, comme se définit alors La Croix en cette fin de 19e siècle. La Croix, tout comme le pèlerin, s'acharne contre le peuple déicide, race ennemie du Christ qui ronge la nation. La droite et le clergé n'ont pas le monopole de la haine. L'ancien communard et pamphlétaire Henri Rochefort a lui aussi sa publication anti-juive. Signe de cette flambée antisémite, un livre que l'on s'arrache, La France juive, paraît en 1886. Son auteur est un défenseur de la vieille France, Édouard Drummond. Il fonde la ligue antisémitique que dirigera Jules Guérin et crée bientôt son propre journal. L'affaire Dreyfus est l'occasion d'un déchaînement sans précédent, un flot de haine. La France serait-elle devenue le pays le plus antisémite d'Europe ? La violence ne s'exprime pas seulement dans les colonnes des journaux, elle est aussi dans la rue. Pendant l'affaire Dreyfus, on assiste à des manifestations anti-juives dans toutes les villes de France. Le pire est atteint en Algérie en 1898, où un leader antisémite, Max Régis, entraîne la population européenne à piller les magasins juifs. Début de pogroms. Cette même année, Drummond est élu député d'Alger et forme à la Chambre un groupe parlementaire antisémite. Drummond est élu député d'Alger face à un antisémite modéré. Donc il y a là quelque chose, d'Alger étant une ville française à l'époque. Ça témoigne d'une intensité dans la société française de l'époque, une profondeur d'antisémitisme, qui a, j'imagine, dû être une révélation pour beaucoup, comme on disait à ce moment-là, d'israélites français. Les juifs ne sont alors qu'une étroite minorité dans le pays. 80 000 personnes dans une France de 40 millions d'habitants. Originaire de Bordeaux, d'Avignon ou de Carpentras, et surtout d'Alsace et de Lorraine, beaucoup sont établis en France depuis des siècles. Émancipée depuis la Révolution française, la République leur a ouvert les portes de l'administration, de l'armée, de la politique. Pour ces israélites, comme on les appelle depuis Napoléon, la religion organisée autour des consistoires demeure une affaire privée. Dans une volonté d'assimilation, on ne parle plus de synagogue, les israélites vont au temple. Ils sont alors nombreux à redouter la mauvaise publicité que ce capitaine juif peut faire à leur communauté, comme en témoigne Léon Blum dans ses souvenirs sur l'affaire. Les juifs avaient accepté la condamnation de Dreyfus comme définitive et comme juste. Ils ne parlaient pas de l'affaire entre eux. Ils fuyaient le sujet bien loin de se soulever. Un grand malheur était tombé sur Israël. On le subissait sans maudire, en attendant que le temps et le silence en effacent les effets. La masse juive accueillit même avec beaucoup de respect et de méfiance les débuts de la campagne de révision. Le sentiment dominant se traduisait par une formule comme celle-ci. C'est quelque chose dont les juifs ne doivent pas s'occuper. Si l'affaire Dreyfus impose aux juifs de France le silence plus que la révolte, le premier à s'engager dans le combat de la vérité est pourtant un intellectuel juif, Bernard Lazare. D'autres consciences s'élèvent avec lui. Cette capacité de s'indigner contre l'injustice, puis de prendre fait et cause comme Zola le fait pour les juifs, comme Clémenceau, comme Peggy, effectivement, on peut dire que c'est la grandeur de la France. On ne lutte pas parce que Dreyfus est juif, on lutte contre l'injustice. C'est une époque où une injustice faite par un seul homme peut séparer un pays en deux. Dans ma famille, mon père et ses frères considéraient que la République l'avait emporté sur la réaction et qu'ils sont sortis de l'affaire Dreyfus plus républicain et donc plus français qu'avant. Dans la mesure où c'était possible d'être plus français. Mais en tout cas, rassuré et persuadé que c'était la victoire de la République. Réhabilité, le capitaine Alfred Dreyfus deviendra le lieutenant-colonel Dreyfus quand en 1914, il décide à presque 60 ans de rejoindre son régiment et d'aller se battre pour la France. Aux côtés de Dreyfus, dans cette effroyable grande guerre, plus de 30 000 juifs de métropole et d'Algérie sont mobilisés. A cela s'ajoutent plus de 8 000 volontaires d'origine étrangère venus de l'Est. Dès les premiers jours de la guerre, une affiche en yiddish est placardée sur les murs de Paris. La France est en danger. Frères, c'est le moment de payer notre tribu de reconnaissance au pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La France qui, la première de toutes les nations, nous a reconnus à nous, juifs, les droits d'hommes et de citoyens, la France où nous trouvons depuis de longues années un refuge et un abri. Dans les tranchées, le futur grand rabbin de France, Jacob Kaplan. Autre symbole de cet engagement patriotique, la figure d'Abraham Bloch, grand rabbin de Lyon, tué par des éclats d'obus alors qu'il apporte à un blessé chrétien la croix du Christ. Bien entendu que j'ai entendu parler du rabbin Abraham Bloch, d'autant plus que sa fille était une cousine, donc ça faisait partie de l'histoire de la famille. Et quelque part, on était assez fiers d'ailleurs de ce que ce rabbin avait fait et de ce qu'il avait été une figure patriotique, si je puis dire, dans l'histoire de France. Le monument de Douaumont perpétue le souvenir de ces Juifs, français par le sang versé. 7500 d'entre eux ont disparu dans l'immense boucherie. Le monument est levé à la mémoire des Israélites morts pour la France et prononce un discours dont voici un extrait. Les vocations des milliers d'Israélites de France, d'Algérie et alliés, mobilisés ou engagés volontaires qui sont morts pour la défense du pays, recueillons-nous. Même l'écrivain Maurice Barès, qui s'était illustré par son antisémitisme lors de l'affaire Dreyfus, doit admettre le sacrifice et rend hommage à ces Juifs étrangers qui se sont battus non pour une terre natale, mais pour une patrie choisie. Les antisémites ont perdu du terrain. Jean Renoir évoquera 20 ans plus tard, dans La Grande Illusion, la fraternité des tranchées où les destins se croisent. Il faut bien qu'on a fini cette putain de guerre, non ? En espérant que c'est la dernière, tu te fais des illusions. Alors, venons la réalité. Si on tombe sur une patrouille, qu'est-ce qu'on fait ? Tu files de ton côté, puis moi du mien. On risque chacun sa chance. Au cas où ça arrivera, disons-nous au revoir. Et à bientôt. Allez, au revoir les sales Juifs. Au revoir, viens de moi. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Au lendemain de la Grande Guerre, alors que les Etats-Unis se ferment, la France devient un grand pays d'immigration, une terre d'accueil. Parmi les étrangers qui arrivent en France, les Juifs du Levant, de Turquie et des Balkans, souvent déjà francophones, grâce aux écoles françaises de l'Alliance Israélite Universelle. D'autres, plus nombreux, viennent par milliers de Russie, de Hongrie, de Roumanie ou de Pologne. Mon père s'est arrêté en France, partant aux Etats-Unis. Il s'est arrêté en France à cause de l'affaire Dreyfus. Il avait lu Balzac en hiddish, Émile Zola en hiddish, et donc il avait une certaine connaissance de ce que pouvait être une certaine France. Et puis le fait que ce pays reconnaisse ses erreurs, ça a été un signe pour lui quand il a eu 20 ans, surtout qu'on sortait d'une période de l'occupation russe aussi, où il y avait eu énormément de pogroms en Pologne, dont mes parents avaient été eux-mêmes victimes. Donc pour eux, c'était déjà vraiment, oui, la liberté. Ma mère, elle appartient à la vague d'immigration des années 1910. Ce sont des Juifs baissarabiens, il y a eu les pogroms terribles à Kichineff, et ils décident d'immigrer et de venir à Paris. Comme toujours, d'abord les garçons, ensuite le père, et pour finir, la mère et la fille. Par petites étapes successives. Du côté de ma famille maternelle, mon grand-père est ailleurs. De cette émigration, ce qu'il m'avait dit, c'est c'était une épidémie, on partait tous. Partir. Le bonheur est en France, dit-on. La France qui éclaire l'horizon, premier pays en Europe qui sut faire des Juifs des citoyens. Depuis septembre 1791, la nouvelle venue d'Alsace s'est répandue dans tous les ch'tetels de Bessarabie, de Lituanie et de Pologne. Dieu a choisi la noble nation française pour nous restituer nos droits. La déclaration des droits de l'homme est une nouvelle table de la loi. En 1920, ma famille est arrivée à Metz. Donc, ma famille paternelle et quelques temps après, ma famille maternelle. Et mes parents sont nés à Metz. Donc, eux, véritablement, les premiers Français, par le droit du sol, comme on dit. Je crois que seule la France et l'Amérique ont eu cette espèce d'éclat messianique, n'est-ce pas ? Puisqu'ils portaient un message universel. On trouve des expressions à l'époque de l'émancipation des Juifs de France qui disent, à partir de maintenant, la Seine est entre Jordains, Paris est entre Jérusalem. Paris, il n'y avait pas un mot qui fut plus doux pour moi, écrira le peintre russe Marc Chagall, qui s'installe définitivement dans la capitale en 1923 et côtoie Soutine, Zadkine et Modigliani. Il y avait une image très forte qui était Paris, la ville lumière. On la retrouve comme un cliché dans pratiquement toute la littérature yiddish de l'immigration en France. C'est-à-dire une attirance pour la France, mais ce qui pousse à immigrer, c'est le fait qu'on ne peut plus vivre là où on vit. Ils fuyaient la misère. Ils fuyaient la misère. La majorité des Juifs qui viennent en France sont des réfugiés économiques, qui ne voient pas d'avenir, parce qu'en plus, il y a l'antisémitisme. Alors que les Juifs établis avant la Grande Guerre gagnent l'Ouest de Paris, les arrivants emménagent dans les quartiers souvent insalubres de Belleville, Montmartre et du Marais. Près de l'hôtel de ville de Paris, le Pletzel, la petite place, vit au rythme du Yiddishland. 150 000 Juifs vivent dans la capitale dans ses années 1920. Parmi les Juifs d'Europe de l'Est, des artisans, livreurs, vendeurs de produits de Pologne et de Russie, fourreurs, matelassiers et couturières, casquetiers et maroquiniers qui bientôt ouvrent leur boutique. Le cœur à l'ouvrage. Mon grand-père, on disait que c'était le meilleur tailleur de Varsovie, mais il y a beaucoup de meilleurs tailleurs de Varsovie dans les familles juives. Et je dirais que la valeur, sa valeur suprême, c'était le travail. Ma mère commence à travailler comme bobineuse au coton DMC de Belfort. Et mon père, il est manœuvre. Et comme tous les Juifs, se privant de tout, mangeant des pommes de terre avec du hareng, ils économiseront assez d'argent pour pouvoir commencer à faire les marchés. Mes oncles vendaient des chiffons et gagnaient un peu plus d'argent le dimanche en allant vendre des madeleines à la porte de Vincennes. Ils vivaient à trois dans deux pièces avec un atelier où il y avait toujours deux ou trois cousins qui venaient pour s'établir. C'était le premier relais. Au contraire, c'était un passage, en attendant, d'aller ailleurs, à Chicago, à New York. Mais il y avait toujours un petit noyau familial ou amical dans très peu de pièces et dans une grande misère. Plusieurs associations naissent, bientôt unies dans la Fédération des Sociétés Juives de France. Les Rothschild créent des lieux d'accueil, des crèches, des asiles, des soupes populaires. Mais tous les Juifs français ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée de ces Juifs exotiques venus d'Europe de l'Est. Le Polak était le Polak. Ça, c'est vrai. Il faut reconnaître les choses. Quand on parlait d'un Juif qui venait de l'Est, j'entendais dire que c'était un Polak. Une certaine forme de racisme existait entre les Juifs locaux et les Juifs venant d'Europe de l'Est. Et cela, mon père m'en a témoigné et il en a probablement assez souffert. Ils sont considérés comme des étrangers, d'une part, et d'autre part, peut-être comme des gens pouvant être susceptibles de créer de l'antisémitisme. Imaginez que les Juifs locaux ont reçu la citoyenneté, ils se sont émancipés, ils ont intégré les structures de la République. Certains ont pu des postes assez importants. et ils veulent surtout ne pas dépareiller par rapport à l'ensemble des autres Français. Et ils voient arriver ces Juifs très typés, parlant le yiddish. Ils arrivaient avec leur accent, avec leurs vêtements, avec leur profession, et ils n'étaient pas du tout dans le cadre. Et ils ont été très, très mal perçus, vécus par les Juifs installés en France depuis un certain temps. Il y a la crainte de ces Juifs de l'Est qui sont bruyants, qui sont pouilleux et qui risquent de mettre en péril leur intégration. Mais il y a aussi peut-être quelque chose comme un retour de l'image de ce qu'ils ont fui eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ces Juifs de l'Est leur rappellent peut-être leurs parents ou leurs grands-parents. En plus, la langue yiddish est quand même une langue qui peut sonner avec une certaine proximité avec l'allemand. Donc, ces Juifs peuvent facilement être traîtres à la nation française. Mes parents auraient vu comme quelque chose, une espèce de mésalliance si un de leurs enfants avait épousé quelqu'un originaire de Pologne. Aujourd'hui, un Juif dont les enfants trouvent un autre Juif est déjà très content. Mais à l'époque, il y avait cette espèce d'ostracisme. Moi, j'ai beaucoup aimé, finalement, les Juifs qui sont venus pour la NGGU parce qu'ils apportaient quelque chose que je n'avais pas eu dans ma jeunesse. dans les bagages de ces Juifs du Yiddishland, une culture, un théâtre, des musiques, des écrivains, une langue. Des associations sportives apparaissent, sionistes ou communistes, le YASC, club sportif des ouvriers juifs est lié à la CGT. À Paris, les journaux et les publications en Yiddish foisonnent. Neier Presse, Pariser Eind, Unser Stimme, notre voix, la semaine parisienne. Des petites synagogues perpétuent les rites et les liturgies d'Europe centrale. Avec la loi de naturalisation d'août 1927, près de 50 000 Juifs étrangers, Juifs du Levant ou Juifs du Yiddishland vont devenir Français. Une intégration qui passe aussi par l'école républicaine. L'essentiel, c'était les études. Il fallait étudier, il fallait être bon en classe. Ma mère ne considérait pas que ses fils puissent être autre chose que le premier de la classe. À partir de quoi, je peux dire que j'ai reçu une éducation sévère. Mon père n'a pas été à l'école gratuite laïque obligatoire. Son père l'a mis dans les écoles qu'on appelait les écoles Rothschild, qui étaient les écoles du consistoire où on apprenait à être israélites et français. Les vacances sont terminées. La rentrée des classes apporte aux écoliers le regret de la liberté perdue, mais aussi la joie des bons camarades retrouvés. Ma mère allait à l'école des hospitalières Saint-Gervais et là, l'instituteur républicain, elle le racontait toujours, mais 30 ans après, avec une émotion inouïe, une reconnaissance infinie, l'instituteur républicain gardait après la classe les enfants immigrés pour leur faire des cours supplémentaires de français qui, croyez-moi, n'étaient pas payés. Mais c'était la passion républicaine de l'intégration. Et elle-même, le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, donnait, à partir des leçons que lui avait ainsi données l'instituteur républicain, des sortes de cours du soir aux cousins et à ses parents. Et à la maison, même ma pauvre grand-mère était tenue dans la mesure du possible, s'exprimait en français. Il ne se servait du russe, éventuellement et du yiddish que pour ce que les enfants ne devraient pas comprendre. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, mais leurs enfants vont parler français. Et leurs enfants vont devenir des écrivains, des chanteurs, dans certains cas, des... Moi, j'étais destiné à être tailleur, dans l'atelier, dans les années 50, dans les nombreux ateliers que j'ai faits comme apprenti, on ne parlait pas yiddish, on parlait français. Des générations d'immigrants juifs se coulent ainsi avec bonheur dans la langue et la culture de la République. Demain, leurs enfants seront des citoyens exemplaires, plus français que les français. Francis Lemarque devient un chanteur français. Celui qui va incarner Paris, c'est Francis Lemarque. C'est un petit... Il était apprenti maroquiniers, il vivait dans une famille juive typique, il militait, il incarnait vraiment la Bastille. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les papiers sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Mon ami Jean Friedman racontait que dans son quartier à Belleville, à l'époque, Belleville était un quartier juif, quand l'un des immigrés juifs d'Europe de l'Est était naturalisé, c'était une fête de quartier. C'est-à-dire, il y a eu une espèce de fierté de lui-même d'abord du nouveau français mais aussi de l'ensemble du quartier qui projetait sur lui ses espoirs d'un jour réussir à atteindre, à obtenir la société française. Alors, ce n'était pas seulement une question administrative, c'était vraiment une question de foi. Pour des hommes comme mon père, on était citoyen français, c'est fini. La page était tournée. La Russie n'existait plus, l'URSS, c'était un pays sur la carte, il arrivait de s'y intéresser, mais il ne se sentait et ne se voulait que français. La France était une machine à broyer les identités qui a très bien fonctionné. Elle a pris des générations de juifs de l'Est, d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols, de Polonais, de ce qu'il voulait, et elle en a fait des Français. C'est cette machine-là qui est un peu grippée aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Dans la France des années folles, les Juifs semblent avoir trouvé une nouvelle terre promise. Dreyfus serait donc une affaire classée, oubliée. La lune de miel n'interdit pas cependant quelques couplets antisémites. Des chansonniers s'en donnent à cœur joie, mais bien des Juifs ne voient alors dans les fausses notes du fantaisiste Georgesus qu'un folklore, un antisémitisme de bonne compagnie. Et il arrive même que dans certains mariages juifs, il se trouve quelques convives pour reprendre en chœur la noce à Rebecca. On parlera encore de la noce à Rebecca. Pour calmer tous les invités qui se montraient un peu surexcités, Rebecca joua du piano, le fils des vivants dit de manteau. L'oncle Schwarz offrit des cigares, M. Schmutz en prit un tartare, mais il dit au moment de fumer, j'ai le bouc qui n'est pas coupé. Le fermé hier cria très fort, le bouc a coupé, c'est tragique. Vous et moi, cet homme-là dehors, c'est un sale catholique. Oh, mes enfants, on s'en souviendra longtemps. Dans dix ans, on parlera encore de la noce à Rebecca. La grande crise qui frappe les Etats-Unis en 1929 atteint bientôt le vieux continent. En France, les affrontements politiques se durcissent. Le pays n'est plus le même. On ferme les frontières, on renvoie les travailleurs étrangers. Les ligues d'extrême droite battent le pavé, la xénophobie et l'antisémitisme refont surface. Mais en mai 1936, la gauche française, unie dans le front populaire, gagne les élections. Pour la première fois, le parti socialiste va diriger le pays à sa tête, Léon Blum. Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun qui le charge de former le nouveau ministère. Avoir à la tête du gouvernement de la République française un juif, comme on l'entendait dire, ne pouvait pas être bon pour les juifs. Vous savez que Blum lui-même s'est interrogé et que les représentants de la communauté sont venus le voir pour lui demander de ne pas devenir président du conseil. Mais vous savez aussi que ça aurait été accepté de se voir à travers les yeux de ses adversaires et que ceux-ci étaient impensables. qui auraient été renié le socialisme que de se voir lui comme juif à ce moment-là. J'étais blumiste. J'ai toujours été plutôt tenté par la gauche que par la droite mais aussi par tradition familiale sauf que je dépassais sur la gauche les radicaux socialistes et que Léon Blum m'attirait. Bon. Pour une raison qui vous paraîtra peut-être évidente, peut-être parce qu'il était juif je ne sais pas. Pour mon père c'était l'objet d'une admiration sans limite et je me souviens très bien que petit garçon en 35 je n'avais pas eu 7 ans 7 ans et demi mon père qui votait toujours socialiste mais ne faisait pas de politique en France mon père nous avait emmené mon frère et moi à un grand meeting républicain c'était là où est maintenant le palais de Chaillot à l'époque le Trocadéro et là il m'avait hissé sur les épaules et Blum avait parlé au micro très mal mais j'en ai gardé le souvenir. vouloir d'avoir tous les moyens et toutes les conditions de la paix il y a eu un grand défilé du Front Populaire qui a commencé au Panthéon et qui se terminait à la Bastille et moi je n'étais pas dans le défilé mais j'étais à un moment donné boulevard Saint-Germain j'ai eu une surprise j'ai vu dans le défilé un groupe d'hommes porteurs d'un étendard c'était pas un drapeau mais c'était un étendard accroché comme ça écrit en lettres hébraïques c'était le syndicat des coiffeurs juifs syndicat des coiffeurs juifs et qui défilait en criant vive le Front Populaire vive le Front Populaire et moi c'est vrai je me suis posé la question ça m'a amusé puis j'avais une certaine sympathie je reconnais pour ce type là je savais de qui il s'agissait je savais que c'était un peu de la famille une branche un peu éloignée de la famille mais surtout je me suis dit mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un syndicat de coiffeurs juifs il y a des syndicats de coiffeurs pourquoi un syndicat de coiffeurs juifs la vérité j'ai pas encore la réponse je sais que c'était important pour ces hommes là je comprends pourquoi c'était important pour eux c'était aussi un moyen de s'intégrer sans s'oublier soi-même pourquoi tant de juifs s'intéressaient au communisme par exemple parce que ils étaient eux les seuls à vivre cet internationalisme tout ce qui est nationalisme ou que ce soit en Europe à l'époque se retourne contre les juifs l'universalisme et par conséquent tout ce qui a été l'idéal des lumières ensuite des droits de l'homme est pour les juifs une identité protectrice donc ils sont naturellement naturellement portés et vers les mouvements progressistes et vers l'universalisme d'où l'accusation de cosmopolitisme évidemment il ne faut pas oublier que depuis 1933 à côté de chez nous il y a à deux pas il y a une politique ouvertement antisémite la journée antisémite l'ordre officiel de boycottage du commerce israélite est rigoureusement exécuté sur l'autre rive du Rhin le chancelier Adolf Hitler a fait de l'antisémitisme un programme politique dès avril 1933 le parti nazi organise le boycott des commerces juifs et en 1935 les lois de Nuremberg excluent les juifs de la communauté nationale on regarde avec appréhension j'allais dire avec dégoût ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne la nuit de cristal les juifs réagissent ils ne sont pas indifférents ils sont bouleversés frappés mais ils ont la conscience que quelque part derrière la ligne Maginot on sera intouchable après tout il y avait eu la première guerre mondiale où les juifs n'avaient pas été visés en tant que tels ils ont payé leur tribu normale enfin si j'ose dire à ce conflit mondial mais ils n'ont pas été visés en tant que juifs c'est les dernières années de l'avant-guerre où l'antisémitisme s'est vraiment développé en France parce que enfant ma mère nous envoyait toujours chez les mêmes paysans à la campagne avant le problème juif ne se posait jamais et tout d'un coup il était tout le temps sur la table les juifs ceci et nous enfants on était là et on entendait ça et on ne pouvait pas répondre crise économique immigration montée des fascismes en Europe l'antisémitisme se réveille le juif est accusé de toutes les misères du monde la parole antisémite se libère s'exprime dans toute sa diversité plus violemment en Alsace en Lorraine et en Algérie les coupables sont les juifs qui s'enrichissent aux dépens des chrétiens des ouvriers des paysans des petits commerçants de toutes parts ils cernent ils encerclent ils ruident le pays ils veulent la guerre le capitaliste c'est le juif mais le juif est aussi le bolchevik le socialiste Léon Blum est une cible de choix il suscite la colère l'ironie et la rage en juin 1936 à la chambre des députés celui qui a Vichy deviendra bientôt le premier commissaire général aux questions juives Xavier Valla donne le ton pour la première fois ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif moi j'ai un souvenir très précis là-dessus d'inscription à la craie vous savez sur pas les maisons mort à blous mort aux juifs mort à blous mort aux juifs c'était 37 il y a une remontée de l'antisémitisme de plumes qui va avoir une sorte de sommet en 38 ça s'incarne premier pamphlet Céline qui publie son premier tard de merde Bagatelle pour un massacre paraît en 1937 second pamphlet l'année suivante dans l'école des cadavres Louis Ferdinand Céline laisse parler son cœur racisme d'abord racisme avant tout désinfection nettoyage une seule race en France l'arienne nous nous débarrasserons des juifs ou bien nous crèverons des juifs par guerre hybridation burlesque négrification mortelle ce qu'il faut voir c'est les critiques qui accueillent la sortie du livre et qui disent c'est admirable c'est encore plus beau que ces romans parce qu'on ne voit pas réellement le sujet c'est juste du style des adjectifs c'est formidable voilà et donc ça il y a une sorte de critique officielle André Gide qui dit c'est très drôle il faut lire ça comme une chose comique voilà il a voulu nous faire rire donc cette année 38 voit une sorte d'espoir se lever chez tous ces antisémites ces antisémites voient que c'est possible qu'on peut mettre les juifs à l'écart qu'on peut prendre leur place qu'on peut prendre leurs appartements qu'on peut tout pendant ce temps là en France on danse dans les rues c'est formidable on a gagné les 40 heures c'est à dire qu'il y a une sorte d'aveuglement qui fait que ce qui se passait à côté il y avait l'Espagne l'Italie l'Allemagne hein c'est rien certains pourtant vont avoir une conscience aiguë de la montée des périls ils alertent l'opinion sur la situation en Allemagne c'est un jeune journaliste juif Bernard Lecache qui fonde en 1928 la LICA Ligue internationale contre l'antisémitisme solidaire quelques catholiques philosophes et écrivains Mouriac Claudel ou Jacques Maritain rompent avec l'anti-judaïsme chrétien l'abbé violet s'affiche aux côtés de Bernard Lecache pour empêcher que ne se réalise l'odieuse injustesse qui menace vos corps religionnaires d'Allemagne on continue de voir des juifs arrêtés promenés à travers la ville dans des costumes que l'on veut burlesque amenés à la préfecture et puis ensuite emmenés dans des camions emmenés ou cela dans des camps dits de représailles ceci le gouvernement hitlérien ne peut pas le démentir ce sont les consuls américains qui l'ont écrit dans leur rapport nous sommes contre l'Allemagne de Hitler nous sommes pour l'Allemagne d'Albert Einstein un an plus tard Bernard Lecache écrit l'antisémitisme n'est plus seulement allemand roumain européen il est français il circule dans les veines du pays il empoisonne déjà les villes il ne se discute plus dans les clubs mais dans la rue on arrive enfin fini le voyage un vieux copain vient vous sauter au cou il a l'air heureux on l'est davantage car en sortant tout vous en fiche un coup ce vieux clocher dans le soleil couchant ça sent si bon la France ces grands blémurs emplis de fleurs des champs ça sent si bon la France ce jardinet où l'on voit chien méchant ça sent si bon la France à chaque gare un murmure en passant vous saisis Paris direct en voiture oh ça sent bon le pays quel pays mais ça sent bon notre pays mais oui c'est un régime abject pour moi c'était l'abjection pourtant j'étais garçon de 13 ans et c'est partout l'espèce d'idolâtrie maréchaliste partout les portraits du maréchal constamment aux actualités une espèce de vieillard avec sa voix chevrotante et quand même une immensité une ferveur populaire et une espèce de comment vous dire le côté caricatural première étape Narbonne Narbonne puissante riche de son passé batailleur et glorieux et où le maréchal n'était jamais venu Narbonne enthousiaste heureuse émue et bientôt Carcassonne Carcassonne qui depuis trois jours se préparait à recevoir dignement l'éminent visiteur C'était dérisoire minable c'était des défilés de soldats quand on se demandait à quoi ils servaient vous comprenez partout les hommes de la légion des anciens combattants libéraux les décorations les moi j'ai fait la guerre non l'affreux J'ai chanté avec les autres maréchal nous voilà je dois dire la vérité que comme l'esprit de fronde est prompte chez les ados c'était un singulier maréchal nous voilà et que mes copains de classe et moi on attaquait fortement sur le maréchal nous voilà je pourrais continuer mais se mêlait bien vite à cela des propos d'une obscénité dont seuls les garçons de 13 ans sont capables et que les professeurs devinaient parce qu'il voulait bien que l'élève nous connaissait il y avait toujours quelques volontaires qui y allaient mais les autres chantaient tout à fait autre chose que le texte officiel je vais les mensonges qui nous ont fait tant de mal a dit notre maréchal ceux qui ont corrompu notre peuple ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge ce sont toujours les mêmes les juifs ils seront expulsés de la communauté nationale quelle que soit leur ruse pour y rester incrusté la jeunesse notre jeunesse va créer les conditions d'une vie nouvelle elle va forger une civilisation nouvelle aux larges horizons débarrassés de tous les éléments destructeurs et asociaux faisons confiance au maréchal qui nous a montré la route et qui a accompli les premiers gestes libérateurs en édictant le statut des juifs debout l'Europe français présent avec le régime de Vichy les antisémites vont connaître leur heure de gloire dès octobre 1940 avant même que l'occupant nazi ne les demandait une législation raciale permet d'exclure les juifs de toute la fonction publique de la presse de la radio de la médecine de la vie économique Vichy abroge le décret Crémieux qui avait émancipé les juifs d'Algérie en 1870 ils ne sont plus français bientôt les biens des juifs sont saisis théâtre, cinéma piscine, jardin public restaurant deviennent inaccessibles français ou étrangers ils doivent se faire recenser on bloque les coffres et on coffre les blocs il semble que le peuple élu soit en balotage écrit Tristan Bernard avant son arrestation évidemment on a tout de suite sur nos papiers des tampons juifs sur toutes les cartes d'alimentation cartes d'identité la mairie nous met tout de suite les tampons juifs parce que c'est c'est comme ça j'ai vu mon père revenir du commissariat où il avait s'immatriculé immatriculé la famille et c'est là où j'ai décelé ce que ça signifiait pour lui aller au commissariat faire la queue et se déclarer comme juif mais il a été dépouillé de tout il a fallu un administrateur sa affaire ne lui appartenait plus l'air se raréfie nouvelle ordonnance en 1942 c'est l'occupant nazi qui cette fois contraint les juifs vivant en France au port de l'étoile jaune cette étoile révèle souvent l'existence juive aux yeux des autres et entraîne ici et là des mouvements de compassion et de solidarité Vichy obtient que la mesure ne frappe que les juifs de la zone occupée dès l'âge de 6 ans les voici marqués désignés séparés du reste de la population ce dont je me souviens c'est que je disais puisque moi je ne portais pas l'étoile j'avais moins de 6 ans je disais mon père est juif ma mère est juive mon frère est juif et moi je suis français pour moi le phénomène du statut des juifs c'était la revanche de ceux qui avaient été battus au moment de l'affaire Dreyfus c'était très clair et à mon avis il est difficile de l'analyser autrement c'était des hommes qui avaient vécu l'affaire Dreyfus qui étaient à droite au moment de l'affaire Dreyfus qui avaient perdu à cette époque-là et qui se sont vengés c'est un acte purement français ça n'avait rien à voir avec les allemands c'était la vengeance c'était la réponse à l'affaire Dreyfus c'est la revanche des vaincus les vaincus du mouvement de l'histoire ceux qui n'ont jamais supporté la fondation d'une France républicaine divine surprise que Vichy s'écrit Charles Maurras éditorialiste de l'action française le maréchal comble ses voeux ses idées sont au pouvoir anti-dreyfusard Maurras incarne cette continuité haine de la démocratie de la franc-maçonnerie des métèques et de la juiverie le journaliste d'extrême droite Philippe Henriot membre de la milice secrétaire d'état à l'information et à la propagande en 1944 mène campagne avec véhémence sur les ondes de Radio Vichy contre le général de Gaulle qui l'accuse d'être une marionnette au service des intérêts des juifs réfugié à Londres le chansonnier Pierre Dac né André Isaac juif d'origine alsacienne et dans la mire de Philippe Henriot le juif d'ac s'attendrissant sur la France c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès qu'est-ce qu'Isaac fils de Salomon peut bien connaître de la France au micro de Radio Londres Pierre Dac lui répond eh bien monsieur Henriot sans vouloir engager de veine polémique je vais vous le dire ce que cela signifie pour moi la France des campagnes napoléoniennes jusqu'à ce jour on a dans ma famille moi y compris monsieur Henriot lourdement payé l'impôt de la souffrance des larmes et du sang puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un celui de mon frère je vais vous dire vous pourrez le trouver si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse entrez par la porte de la rue Froidevaux tournez à gauche dans l'allée et à la sixième rangée arrêtez-vous devant la dixième tombe c'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau brave et joyeux garçon fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne c'était mon frère sur la modeste pierre tous ses noms prénoms et le numéro de son régiment on lit cette simple inscription mort pour la France à l'âge de 28 ans voilà monsieur Henriot ce que ça signifie pour moi la France sur votre tombe si toutefois vous en avez une il y aura aussi une inscription elle sera ainsi libellée Philippe Henriot mort pour Hitler fusillé par les français bonne nuit monsieur Henriot et dormez bien si vous le pouvez si Pierre Dac est à Londres aux côtés du général des juifs s'engagent aussi dans le maquis et la résistance intérieure parmi les plus héroïques les juifs étrangers de la main d'oeuvre immigrée qui combattent dans les FTP à Grenoble une explosion détrui des quartiers entiers quinze cents blessés à Bourg-en-Bresse les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet telles sont les oeuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs arméniens juifs polonais espagnols rouges juifs polonais encore un juif polonais moi je fais partie d'une famille de grands résistants dans ma famille mon frère était dans les forces françaises libres ma soeur était dans les maquis mes oncles j'ai un oncle qui a assassiné un allemand rue des Saussets pour ne pas parler et qui s'est jeté par la fenêtre ensuite et qui est mort évidemment rue des Saussets mon père était mêlé aussi à des gens qui étaient dans la résistance donc je suis d'une famille honorablement française de ce point de vue là si elles étaient toutes comme ça ce serait pas si mal il faut se rendre compte de l'effroyable danger qui menace la civilisation Richard Wagner a dit le juif est le démon plastique de la déchéance de l'humanité comment ne point se souvenir de ses paroles en regardant ses visages où s'inscrit une cruelle bouffonnerie comparons le juif à un rat il est inutile de rappeler que partout où paraissent les rats ils portent avec eux la destruction anéantissent les biens et les vivres propagent des froyables maladies ils sont rusés lâches gruelles et ils surgissent le plus souvent en masses énormes à la radio vous entendiez les juifs sont les rats de l'humanité les juifs c'était moi les juifs c'était mes parents nous étions les rats de l'humanité nous étions les auteurs de tous les malheurs du pays nous étions les auteurs de tous les malheurs du monde nous étions les profiteurs les exploitants les censues les marchés toute l'ignominie de la propagande antisémite qui est aujourd'hui intéressante à lire quand vous l'entendez vous avez 11-12 ans vous l'apercevez au premier degré et c'est vrai qu'avec mon frère en dépit d'une réaction absolue de ma mère nous avons été voir l'exposition au palais Berlitz c'était avant l'étoile donc nous sommes allés j'avais 13 ans et j'ai forcé de dire que ça nous est apparu grotesque à Paris vient de s'ouvrir l'exposition le juif et la France pendant les trois premiers jours 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents des photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale statistiques graphiques tableaux hallucinants se succèdent ils prouvent combien la France victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité s'était enjuivée surtout depuis 1939 1936 sur 100 français de vieilles souches françaises 90 au moins sont de vrais blancs purs de tout autre mélange racial il n'en est pas de même du juif celui-ci est issu de métissages accomplis il y a déjà plusieurs millénaires entre des Ariens des Mongols et des Nègres le juif a donc un visage un corps des attitudes des gestes qui lui sont propres non c'est une époque sauvage terrible pour des enfants ces jeunes adolescents terribles là vous devenez adultes très très vite très très vite en voilà par exemple qui ont déjà pris des habitudes un peu plus mondaines leur père vivait encore au ghetto mais eux ne l'ont peut-être pas connu ici dans la deuxième et la troisième génération l'assimilation est presque parfaite ressemblée au peuple qui les héberge tel est le mot d'ordre même ceux que l'on appelle les vieux aristocrates israélites qui par des alliances avec une noblesse en dégénérescence appartiennent depuis des générations au milieu dit de haute société sont restés des corps étrangers et doivent être considérés comme tels on ne distingue plus les juifs il est l'ennemi et parmi nous comment on sait il faut commencer il mesure le crâne à faire toutes sortes d'opérations compliquées il est habillé comme nous il se comporte comme nous il sèche nos manières il passe dans l'université ça c'est terrible j'en suis bombé léger prognatisme narines archées espace nasolabiale normal loison très abaissée lèvres inférieures charnues manifestation de prognatisme sub comme une race non européenne front étroit implantation des cheveux basse cheveux épais gras luisant oreille normale sans soudure de lobe axe oblique paupière supérieure légèrement tombante teint basané expression générale du faciès plus ou moins judaïque mimique non judaïque au cours de l'examen mon père était plus lui-même c'est terrible à voir il tournait en rond il n'était plus lui-même il s'est parti de dire oui comment déjà l'année 42 comment faire essayer il nous avait amené pendant l'été au bord de la Clément je voyais toujours regarder l'horizon la Suisse de l'autre côté mais plus d'issue déjà plus d'issue et il a été arrêté dans le rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon la fériée 43 comme les nazis ont quelques difficultés à remplir leur train de déportation on assiste à des choses terrifiantes qui sont le vidage de l'hospice de vieillards Rothschild pour déporter de grands vieillards la déportation des enfants enfin toutes ces choses-là à partir de Drancy les flics rentrent chez mes grands-parents ma grand-mère est au lit elle a une colique quand elle les voit donc ils décident de ne pas la prendre parce qu'il y a quand même le respect de l'uniforme et ils prennent l'aveugle mon grand-père et comme il descend pas assez vite et que c'est un jour ils ont beaucoup de boulot ils le portent dans l'escalier jusqu'à l'autobus mon grand-père est parti dans un mois avant mon père tout en ayant été ensemble à Drancy pendant un certain temps mais je dois prévenir mon mari allez les enfants pressons posez les valises posez vos valises sur la plateforme posez vos valises de partir j'oubliais même de fermer posez vos valises oh là encore le gaz qui c'est qui vous bousculez pas je suis un combattant moi qu'est-ce qui se passe ici je fais la guerre des 14 la vraie il n'était pas encore né vous expliquez au commissariat je vous le promets allez montez démarse 1941 les allemands procédaient à l'arrestation de milliers de juifs étrangers avec le concours de la police française mais les déportations massives ont lieu en 1942 à Paris la besogne est confiée à la police municipale les 16 et 17 juillet plus de 13 000 juifs sont entassés au vélodrome d'hiver puis envoyés dans les camps de Compiègne Pithivier Beaune-la-Rolande et Drancy Sous-titrage ST' 501 est-ce qu'ils étaient suffisamment éclairés pour prévoir le pire alors il y a une histoire très simple c'est les optimistes et les pessimistes voilà les pessimistes sont à New York et les optimistes sont à Drancy donc être pessimiste c'est extrêmement difficile et il faut avoir les moyens de l'être je me demande s'il n'y a pas parfois une espèce de cécité volontaire en face de certains périls et qui d'ailleurs fait cette cécité qu'on n'est pas capable d'appréhender d'apprécier exactement le moment où ça bascule et où ça devient vraiment dangereux moi je me souviens avoir dit à mon père là où on ira ce sera très dur mais peut-être qu'on se fera le dimanche quand même mais mon père m'avait dit là où on va toi tu reviendras peut-être mais moi je ne reviendrai pas on ne sait pas où on va alors on dit on va à Pichipoy et Pichipoy ça veut dire le lieu d'où on vient le lieu d'où on rêve l'autre lieu qu'on ne connaît pas le là-bas le là-bas voilà et donc on ne sait pas où on va mais je pense que dès qu'on est arrivé mon père il a compris sans doute où on allait quoi qu'on était en Pologne on était retournés c'était retour à l'envoyeur à partir de 1942 Vichy devient complice à part entière de la solution finale longtemps pourtant les casques allemands ont occulté les képis français Clarsfeld a montré que pendant très longtemps on nous a abreuvé de photos du camp de Pithiviers dont on avait soigneusement caché occulté les gendarmes français en 1956 le gouvernement par la voix de son secrétaire d'état à l'information exige du réalisateur Alain Rennais qu'il maquille un plan de son film nu et brouillard où apparaît un uniforme français Effectivement on avait souvent l'impression que c'était la Gestapo les allemands C'était les allemands Il y a même un type qui a fait un film dans l'immédiate après-guerre où on voit des allemands des bottes monter des marches et arrêter des gens Je lui ai dit mais c'était pas des allemands Ah oui des années après 35 ans après Ah oui mais dans nos têtes c'était des allemands Pourquoi est-ce que c'est la police française qui a arrêté les juifs ? Parce que les autorités de Vichy l'ont exigé parce qu'il était intolérable pour les autorités de Vichy que ce soit les allemands qui aillent en France arrêter des gens qui vivaient en France Que c'était à la police française d'arrêter ce qu'il fallait arrêter Prendre au nom de l'autorité de la France prendre la responsabilité d'arrêter des gens pour les remettre tout de suite aux allemands c'est une chose impensable mais qui a été pensée Monsieur Bousquet l'a pensée et l'a exigée et l'a négociée En juillet 1942 le chef du gouvernement Pierre Laval propose aux autorités allemandes que les enfants juifs de moins de 16 ans soient également raflés Les nazis pourront remercier le régime de Vichy et notamment le secrétaire général de la police René Bousquet qui a su prêter une aide précieuse à l'occupant Sans le secours de la police et de l'administration française les moyens logistiques des allemands pour procéder au rafle auraient été insuffisants Il y a un affrontement entre la France qu'on en aime la France républicaine celle qui nous a apporté dans ces temps et puis une autre France mais qui est aussi la France celle de la trahison celle de l'affaire Dreyfus celle de Vichy on ne peut pas dire que Vichy est une simple parenthèse on ne peut pas dire que non non c'est un accident de l'histoire c'est là c'est comme une tâche je crois que la meilleure façon finalement de lutter efficacement c'est d'assumer son passé Assumer le passé le film de Marcel Ophuls Le chagrin et la pitié interdit à la télévision jusqu'en 81 sort au cinéma en 1971 et brise l'image fabriquée au lendemain de la guerre selon laquelle la quasi-totalité des français était du côté de la résistance tandis que seule une petite poignée de traîtres avait versé dans la collaboration et le soutien à Pétain Dès l'automne 40 Vichy se hâte de publier les décrets juifs dans les petites annonces du moniteur un commerçant de Clermont avertit son aimable clientèle qu'il est français de vieille souche Monsieur c'est vous Marius C'est moi Marius Monsieur Oui Il y avait beaucoup de magasins juifs ici dans cette rue je crois Oui Alors vous avez dû voir pas mal de choses Eh bien c'est à dire oui ils ont été ils sont partis n'est ce pas ils se sont ils se sont exilés Ils se sont exilés mais il n'y a pas eu d'arrestation Aussi aussi un peu partout Oui vous les avez vus Hélas oui Oui Dites-moi au moment de la parution des ce qu'on appelle les décrets juifs il paraît que vous avez fait paraître une annonce C'est exact C'est une annonce dans le moniteur Ah ben vous êtes bien renseigné monsieur Oui oui C'est exact Oui Figurez-vous monsieur nous étions quatre frères c'est la réponse que j'ai faite parce qu'il me disait juif j'ai mon nom qui est à consonance juif puisque je m'appelle Klein Oui Je suis un Oui Mais je suis catholique quand même Oui Alors j'ai eu justement j'ai eu des inquiétudes on m'a inquiété à ce sujet Oui Alors j'ai répondu ayant eu quatre frères mobilisés Oui Et que ma foi j'étais français C'est ça C'est à dire que vous avez tenu vis-à-vis de votre clientèle à ce moment-là à dire que vous n'étiez pas juif C'est exact Oui Mais pour quel motif Ben parce qu'il s'avait paru que j'étais juif et puis qu'on arrêtait les juifs et puis qu'on était tous contre les juifs Oui Comprenez-vous Ben j'ai dit il n'y a pas de raison je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique C'est ça Comprenez-vous Alors c'est là que j'ai fait comme vous dites si bien que j'ai fait paraître une annonce ayant eu quatre frères en guerre Oui Comprenez-vous dont un a été tué Oui Et les trois autres prisonniers Oui mais enfin il y a des tas de juifs qui ont eu aussi des frères tués pendant la guerre de 14 Exact Écoutez je n'ai jamais fait de racisme Oui Alors qu'il soit juif qu'il soit mahometan je voyais qu'une chose celui qui faisait son devoir je considérais comme français comme moi comme les autres C'est ça Comprenez-vous La lettre de dénonciation de mon oncle elle avait été faite par une femme qui était domestique dans l'immeuble à l'étage au-dessus d'un autre appartement et qui a été arrêtée jugée ma mère est allée au procès et elle me posait la question elle lui a dit mais pourquoi vous avez fait ça il était gentil mon frère il n'était pas gentil elle dit je suis un homme très gentil mais pourquoi vous avez fait ça elle dit mais parce que j'ai eu la moitié des meubles vous comprenez il y a toute la bassesse et puis aussi tout le courage les habitants du Chambon-sur-Lignon comptent parmi ces milliers de français qui sauveront tant de juifs dans ces années noires bravant tous les périls résistant à la peur des délateurs ces justes ont fait le choix du courage et de l'entraide d'autres ailleurs ignorant même qu'ils cachaient des enfants juifs deviendront des héros malgré eux qu'est-ce qu'ils font encore Pépé raconte et bien tous les vendredis soir jusqu'au samedi ils font leur sabbat qu'est-ce que c'est le sabbat c'est une espèce de fête ils étaient de l'électricité des bougies ils bouffent avec le chapeau sur la tête comme si je mangeais avec le chapeau sur la tête mais tu gardes bien ton béret je garde mon béret mon béret c'est pas un chapeau et puis tiens-toi bien alors le samedi ils ferment boutique plus question pour eux ils vont aller faire des affaires je m'en souhaitera qu'ils ils reprennent des affaires le lundi et puis te le font payer cher alors ça va alors ça Jésus il était juif est-ce qu'il paraît alors Dieu aussi il est juif mais non mais si mémé elle m'a dit que Jésus c'était le fils de Dieu alors si Jésus est juif son père aussi mais alors je t'écoute tout ce que va te raconter mémé ça n'a pas fini non à toi qu'est-ce qu'ils t'ont fait les juifs pépé à moi rien il manquait plus que ça le plus beau mot que je connaisse sur cette histoire de la société française et les juifs c'est celui de Nordman il a tu sais entre les juifs et la France une histoire d'amour qui a mal tourné c'est le plus beau mot que je connaisse sur l'occupation une histoire d'amour qui a mal tourné c'est terrible alors ça a tué des gens voilà beaucoup mais c'est une tragédie pas que pour les juifs c'est une tragédie de l'humanité c'est l'être humain qui est mis en doute là-dedans c'est pas le fait c'est que des êtres humains puissent devenir aussi stupides alors ceux qui étaient cupides qui faisaient ça pour voler ou pour s'enrichir au moins ils avaient une vision du monde mais les autres qui gobaient ça qui c'est une tragédie voilà ce qui est arrivé ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah c'est arrivé aux êtres humains à l'humanité il me revient en mémoire il me revient une histoire il me revient il me revient des images un village mon village il me revient en mémoire je sais pas je sais pas comme un songe cette histoire et voilà qu'au loin s'avance mon enfance mon enfance c'était je crois un dimanche c'était je crois en novembre qu'importe mais je revois l'usine le visite c'est un des images c'est un des images c'est un des images ... 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